bonjour françois olivier votre vidéo formateur pour word aujourd'hui on va voir les taquets de tabulation ce que je vois régulièrement en formation quand quelqu'un a envie d'écrire par exemple à 4 cm à partir du début de la marge le mot aujourd'hui certaines personnes vont utiliser la barre espace jusqu'à environ 4 cm et écrire aujourd'hui d'autres personnes vont utiliser la touche tabulation donc la touche tabulation c'est celle qui est un peu plus grande que les autres avec deux flèches une flèche pointant vers la gauche une flèche pointant vers la droite donc quand j'appuie dessus je me déplace de 1,25 cm depuis le début de la marge qui vont appuyer plusieurs fois puis ensuite éventuellement mettre quelques espaces pour arriver à 4 cm et écrire aujourd'hui voilà donc effectivement ces deux méthodes fait qu'on arrive quand même écrire à 4 cm mais pour une question déjà de de rapidité et aussi des fois quand je souhaite aligner un texte toujours au même endroit pour faire de manière beaucoup plus rapide et plus simple on va utiliser les taquets de tabulation donc si je fais afficher tout donc ici la petite note de musique qui va me permettre d'afficher les marques de paragraphes et autres symboles mais qui bien sûr ne seront pas vu à l'impression voilà je vois ici c'est le symbole caractéristique de l'espace ici la tabulation avec quelques espaces les taquets de tabulation se trouve ici à votre gauche alors si ça peut arriver que vous n'ayez pas les règles donc horizontale et verticale il faut vous rendre dans l'onglet affichage et de cocher règles afin de pouvoir avoir les taquets de tabulation je reviens dans l'accueil ici le taquet de tabulation en forme de elle c'est alignement à gauche donc il suffit que je passe la souris dessus sans cliquer et me dit tabulation à gauche donc l'alignement à gauche comme je suis ici pour le placer je me déplace au niveau de la règle au niveau de 4 cm et quand je suis au niveau juste un peu en dessous du 4 cm je clique et vous voyez que j'ai un petit symbole ici du taquet de tabulation elle maintenant j'appuie sur la touche tabulation et il se déplace en une fois à 4 cm et comme c'est alignement à gauche je peux écrire aujourd'hui sans problème la différence avec les espaces et tabulation espace etc c'est que d'abord bien sûr je peux en mettre plusieurs dans la règle donc si j'ai envie d'écrire à 4 à 8 et à 12 il suffit simplement que je mette les taquets de tabulation de plus si demain pour x raisons c'est plus 4 cm mais c'est 5 cm je prends le taquet avec un clic gauche et je le déplace à 5 et je lâche si je veux voir si je suis bien aligné vous voyez les petits traits en pointillé ici ça me permet de voir si je suis bien aligné sur mon texte donc voilà autre taquet de tabulation si je clique une fois j'ai un thé à l'envers le thé à l'envers c'est celui qui est tabulation centré donc c'est à l'alignement centré c'est l'équivalent ici à cet alignement donc je vais enlever mon taquet de tabulation parce que vous voyez quand j'ai fait retour à la ligne il l'a gardé donc pour enlever mon taquet de temps de tabulation il suffit que je clique dessus voyez le petit pointillé et je descends sur ma feuille et je relâche mon clic gauche et il a disparu je vais mettre le taquet de tabulation tu es à l'envers j'appuie sur la touche tabulation et maintenant je vais pouvoir écrire aujourd'hui et vous voyez que cette fois ci le mot est bien centré sur le thé et je suis pas comme tout à l'heure à partir de 4 cm j'ai écrit ici à partir de 4 cm j'ai écrit à droite et à gauche je fais entrer je vais enlever mon taquet de tabulation centré pour ce faire clic gauche sur le taquet de tabulation je descends sur la feuille je relâche il a disparu autre taquet de tabulation un L à l'envers c'est tabulation à droite donc c'est l'équivalent alignement à droite donc je le mets à 4 cm j'appuie sur la touche tabulation et j'écris maintenant le mot aujourd'hui et vous voyez que je pars vers la de la droite vers la gauche la fin d'aujourd'hui commence avec le début d'aujourd'hui alignement à gauche et les deux on voit que c'est bien centré le mot ici aujourd'hui je fais entrer j'enlève mon taquet de tabulation autre taquet de tabulation un T avec un point cette fois ci c'est tabulation décimale donc je vais le mettre ici à 4 cm je fais tabulation ce taquet là est bien utile quand je souhaite écrire des nombres et je peux très bien écrire par exemple et quand vous voyez là jeter dans un sens où j'écrivais de la droite vers la gauche à partir du moment où je vais mettre le point séparateur décimal ou virgule et que je commence à écrire à la partie décimale cette fois ci j'écris de la gauche vers la droite je fais entrer donc il a gardé mon taquet de tabulation décimale et maintenant je vais écrire 12 virgule et vous voyez que du coup je suis toujours centré sur la décimale quoi que je fasse tous les nombres que j'écris auront ici pour centrage le séparateur entier décimal donc soit le point soit la virgule j'enlève taquet de tabulation ensuite j'ai le taquet de tabulation ici barre je mets à 4 cm voilà ça me fait une barre je mets à 8 et je mets à 12 donc c'est un taquet de tabulation qui me permet de faire des barres si je souhaite enlever donc ça peut arriver que je j'ai mis plusieurs taquets de tabulation et que je souhaite les enlever contrôl q et ça enlève tous les taquets de tabulation de la ligne parce qu'ils sont au dessus autre chose avec les taquets de tabulation aussi donc je prends ici le mot aujourd'hui j'enlève le affiché tout les montaques et de tabulation si je double clic gauche sur le taquet de tabulation j'ai une fenêtre ici qui apparaît tabulation où vous voyez ici ma position au centimètre près je peux très bien rentrer la position que je souhaite à 3,75 à 4,1 ici vous voyez les taquets par défaut donc ça les taquets par défaut c'est quand j'appuie sur la touche tabulation et à chaque fois je vais me déplacer de 1,25 cm vous voyez ici l'alignement donc vous pouvez voir il ya les différents anis pardon il ya les différents types d'alignement à gauche centré à droite décimales et la barre que nous avons vu et ensuite il ya les points de suite ici il n'y a aucun point de suite si je vais mettre des petits points je fais ok vous voyez maintenant les points de suite avec les petits points double clic dessus je peux mettre les petits traits double clic la barre du bas voilà pour ici la fenêtre tabulation je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation pour word